... Je suis Mahmoud Douat. Donc, le thème de mon intervention, de mon coup de poing, mes dits idées, n'a pas été annoncé, alors que je l'ai donné presque depuis 20 jours, c'est laïcité et la liberté religieuse, la laïcité que nous gouvernons. Donc, je dois ce sous-titre à Emoul Poula, qui est l'un des meilleurs spécialistes de la laïcité. Alors, c'est un peu difficile parce que comment résumer un siècle de réflexion, mais aussi de pratiques de la laïcité en 15 minutes ? Comme je suis plus ou moins, si vous permettez, un praticien de la laïcité, parce que j'enseigne, ou j'ai fait des formations sur la gestion des pratiques religieuses dans le cadre laïc pour les indicateurs sociaux, pour l'administration pénitentiaire, mais aussi dans les épitaux, selon l'espace. Donc, c'est plutôt le côté pragmatique de la laïcité que je vais essayer de vous donner sous forme de principes, mais aussi des orientations qui nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre la laïcité. Quand on dit aujourd'hui laïcité, surtout à la française, ça a une résonance un peu passionnelle, parce que la laïcité, comme vous le savez, est l'effet de son histoire, elle est le produit d'un débat philosophique ou politique passionnant. Il fallait arracher les consciences de l'emprise, mais aussi l'État, de l'emprise de l'Église catholique. Je ne veux pas revenir sur cette histoire douloureuse qui est aujourd'hui complètement oubliée. L'Église catholique a admis la laïcité depuis très longtemps. Toutes les religions se reconnaissent dans la laïcité. La laïcité nous permet même de protéger la religion de ses dérives. Donc, aujourd'hui, ce débat, il est un peu dépassé. Les débats concernent plutôt, est-ce qu'on se rappelle, mais surtout l'opinion publique, et c'est l'objectif des nuits des débats, est-ce qu'on sait effectivement c'est quoi la laïcité ? Parce que malheureusement, elle est aujourd'hui prisonnière d'un débat idéologique. J'ai défini l'idéologie comme étant la représentation subjective qu'on peut avoir dans la société. C'est pas ça, la laïcité. Vous pouvez définir la laïcité comme vous voulez. On a même vu des gens qui se posent à la construction des mosquées à 2000 kilomètres, alors que c'est pas ça, la laïcité. Elle est aussi prisonnière des enjeux financiers, parce que vous savez, aujourd'hui, c'est plutôt la finance qui instrumentalise la religion. Vous avez entendu parler de la viande halal, j'ai travaillé sur ça. C'est pas une question essentiellement religieuse, parce que le volet religieux est très minime. Il y a des adaptations canoniques très simples. C'est beaucoup plus un marché financier des 6 milliards d'euros en France, et 11 milliards sur le plan international. La laïcité, elle est aussi prisonnière du politique. Vous savez, le politique aujourd'hui, c'est plutôt le temps électoral. Elle est prisonnière aussi des enjeux géopolitiques. Surtout concernant l'islam. La laïcité, aujourd'hui, aussi, dans sa pratique, est quelque chose de très complexe, parce que le religieux lui-même, et je vous renvoie aux travaux des sociologues de religion, il est très difficile, aujourd'hui, de définir c'est quoi une pratique religieuse, parce que sous l'effet de la secularisation, les institutions n'oublient plus le monopole de la lecture ou des rapports au texte. Aujourd'hui, on bricole sa pratique religieuse, donc on est un peu dans ce climat. Comment maintenir les principes qui ont été formalisés dans une loi que peu de juristes même connaissent, qui est la loi 1905 ? J'ai fait l'exercice avec mes étudiants en droit, ils ne connaissent pas la loi 1905. Donc c'est un principe qui veut dire tout simplement que l'État garantit la liberté de conscience, qu'on est libre de croire et de ne pas croire, mais en même temps, on nous dit l'article 1, l'État assure le libre exercice des cultes. Et le choix de Jean Jaurès est très pertinent. On choisit de la religion sa visibilité qui est saisissable, parce que jusqu'à présent, le droit ne définit pas ce qu'est un culte, mais le Conseil d'État a retenu la définition suivante, et le culte, c'est un ensemble de pratiques qui médiatisent la relation avec la divinité. Donc l'État, contrairement à ce qu'on dit quand on dit la loi de la séparation, ne veut pas dire que l'État ignore les religions. Non, l'État lui-même est à-religieux. L'État n'a pas de religion, mais respecte et reconnaît toutes les religions. Avant, l'État était catholique, aujourd'hui, l'État, il est à-religieux, mais reconnaît toutes les religions. La laïcité n'a même pas de sens qu'en dehors des religions. Si vous voulez lire la loi 1905, sur les deux articles de principe, 44 articles, il y a deux articles de principe, le reste concerne la gestion du culte, et essentiellement le culte catholique. Donc l'État assure les libres exercices du culte, article 1, et l'article 2 nous dit que l'État ne s'yventionne pas. Le culte cesse d'être public. Mais dans le même article, il y a une contradiction en apparence, sauf dans ce qu'on appelle les endroits fermés. Mais dans la pratique de la laïcité, nous dit Jean Jaurès, qui est le penseur un peu de cette loi, il faut toujours que l'article 1 prévoit un cas de contradiction. C'est-à-dire que l'État a l'obligation d'assurer les libres exercices du culte et de respecter la liberté de conscience. Et depuis un siècle, à travers la pratique de la laïcité, que ce soit les avis ou les décisions des conseils d'État, les décisions des tribunaux, mais aussi les cours, et l'interprétation philosophique de la laïcité, elle a été toujours, le souci a été toujours d'assurer cet équilibre entre comment garantir la liberté de conscience, les libres exercices du culte, mais aussi maintenir ce qu'on appelle l'ordre public. Alors l'ordre public, il se déplace selon les espaces. L'ordre public à l'école, c'est d'abord le programme scolaire. L'ordre public dans la cité, c'est ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure, l'appartenance citoyenne, en cas de contradiction entre l'appartenance citoyenne et l'appartenance communautaire, c'est l'appartenance citoyenne qui l'emporte, pour éviter un peu les dérives communautaristes. L'ordre public dans l'hôpital, c'est le bon fonctionnement du service, mais rien n'empêche un patient de choisir son médecin, contrairement à ce qu'on dit, tant qu'il y a la possibilité de répondre à ses demandes et tant qu'il n'y a pas un danger pour la santé du patient. Voilà un peu ce qu'est l'ordre public. Donc, assurer l'équilibre entre la liberté de conscience, les libres exécutifs du culte et l'ordre public. Alors, je vais vous donner quelques cas concrets, parce qu'en 15 minutes, c'est un peu difficile de résumer et de rendre audible quelque chose de très complexe, parce que la laïcité, ce n'est pas simplement dans les textes, c'est aussi son esprit, mais sa mise en pratique. Je prendrai l'exemple des cultes. On nous dit aujourd'hui, la loi de la séparation, c'est que l'État n'a pas le droit de subventionner la construction des mosquées ou des églises ou des synagogues. Ce qui n'est pas le cas. C'est vrai que depuis 1905, l'État ne subventionne pas directement la construction des cultes, mais comme le dit l'article 1, il assure les libres exercices du culte. Donc, c'est une contradiction en apparence, mais dans la réalité des choses, il y a toujours eu des arrangements. Alors, ce que le public ne savent pas, peut-être vous le savez, vous êtes plus ou moins peut-être avertis, mais mon expérience, j'ai travaillé un peu, on ne peut pas l'appeler le budget cultuel de la mairie de Bordeaux, mais on peut l'appeler le budget que dépense la mairie de Bordeaux pour l'entretien des monuments dits historiques, c'est-à-dire essentiellement un patrimoine religieux, c'est-à-dire les églises, les synagogues et les temples construits avant 1905, qui, comme vous le savez, surtout pour les églises, sont propriétés de l'État. Parce qu'en 1905, l'Église catholique a refusé la loi 1905, l'État s'est trouvé entre ses mains un patrimoine religieux énorme, qu'il a mis après 1908, quand l'État a reconnu l'organisation interne des églises, il a mis à la disposition de l'Église catholique. Donc, aujourd'hui, toutes les églises et les synagogues et les temples construits avant 1905, mais on oublie aussi qu'il y avait une mosquée construite en 1905, la mosquée des lieux de la Réunion, qui est aussi entretenue par de l'argent public. Donc, l'État est propriétaire d'un patrimoine religieux qui les met à la disposition des associations cultuelles qu'on appelle l'association 1905. Donc, chaque année, la mairie de Bordeaux a tout un budget, des millions qu'elle dépense pour l'entretien de ces lieux de culte. En 1960, 1950-1960, s'est posé un problème dans les nouvelles villes qui ne disposent pas des églises, ni de synagogues, ni de temples. Comment faire ? Eh bien, là aussi, on a trouvé une fiction juridique qu'on appelle à l'époque les chantiers du cardinal, qui a permis, effectivement, grâce à une fiction juridique, ici, de Roi Rural, de permettre à l'État, aux collectivités locales, de financer la construction des lieux du culte grâce à une fiction juridique qui s'appelle le bail amphithéotique. C'est-à-dire qu'une municipalité peut mettre en terrain, louer un terrain à titre symbolique à une association culturelle qui peut lui permettre de construire un lieu de culte, mais après 99 ans, le lieu devient propriété de l'État. Donc, c'est grâce à cette fiction que des églises ont été construites, que des synagogues ont été construites, que depuis dix ans, des mosquées sont en train de se construire à Paris, à Strasbourg, à Montpellier, à Marseille. Non, mais à Bordeaux. Il y avait donc la proposition de soumettre un terrain sous forme de bail amphithéotique à la Fédération des musulmans de la Région. C'est qu'elle a refusé parce qu'il y a toujours des risques après de louer un terrain avec un prix symbolique et après 99 ans, ça devient propriété de l'État. Même si le rapport Machelon a proposé une orientation pertinente, c'est au lieu de louer, de mettre en disposition un terrain sous forme de location vente. En tout cas, il y a possibilité, il y a toujours des ouvertures qui permettent aux associations culturelles de bénéficier des subventions indirectes de l'État pour toujours assurer ce principe de l'article 1, assurer les libres exercices du culte. Et puis, vous avez aussi d'autres possibilités. Vous avez aussi le volet culturel qui peut être financé parce que la religion n'est pas seulement que le culte. La religion produit une culture, une musique, du théâtre, etc. Vous avez l'église d'Evry qui a été, le volet culturel a été financé par les ministères de la Culture parce qu'il y a le volet cultuel mais à côté, il y a un musée des arts sacrés. Je vous donne un peu un projet que je connais le mieux, c'est ce qu'on appelle la mosquée de Bordeaux mais au fait, ce n'est pas la mosquée de Bordeaux, c'est le centre musulman de Bordeaux. Le volet cultuel n'occupe qu'une partie infime du projet. Alors, c'est un projet construit dans un cadre laïc par ses concepteurs, que ce soit la mairie de Bordeaux ou l'association musulmane. C'est un centre musulman, il y a un volet cultuel qui est très minime qui va permettre aux musulmans de pratiquer leur culte mais le reste est culturel et qui peut être financé par l'État où les Bordelais vont s'approprier ce lieu où ils peuvent aller voir un film, ils peuvent avoir une exposition, ils peuvent avoir un festival de musique sacré. Donc, même les religions sont en train de s'adapter grâce à la laïcité au paysage français. Vous avez aussi ce que moi je qualifie de laïcité territoriale et là aussi on oublie souvent pour illustrer que la laïcité se pratique avec beaucoup de pragmatisme. vous savez que l'Alsace-Moselle était allemande en 1905 donc la de 1905 ne s'applique pas dans cette région. Là, le culte il est public, l'enseignement religieux est obligatoire sauf si vous demandez une dérogation et vous êtes dans l'obligation de suivre un cours de morale laïque et ça, on l'oublie souvent. C'est pour ça que j'aime bien le titre d'un ouvrage qui s'appelle « Les laïcités françaises ». La laïcité se déplace selon les territoires, selon l'espace mais toujours avec ce souci de concilier entre les deux articles, l'article 1 et l'article 2. Vous avez aussi ce que moi je qualifie de l'Alsace-Moselle musulmane parce que Mayotte est un territoire français, on l'oublie souvent. Quand ils étaient territoires d'outre-mer, le droit local appliqué c'était le droit musulman mais depuis qu'il est devenu département, la laïcité, la loi de 1905 s'applique. Donc, voilà donc quelques exemples concrets qui prouvent que la laïcité comme dit Émile Poula elle est un perpétuel mouvement. Et puis vous avez ce qu'on appelle aussi les endroits fermés. Dans les endroits fermés, l'État a l'obligation de financer et d'assurer les libres exercices du culte, la pratique religieuse est financée par l'État. Et c'est ça ce que j'enseigne pour les éducateurs spécialisés, pour les directeurs de prison mais aussi pour les médecins. À l'hôpital, à la prison mais aussi dans des centres fermés, l'État a l'obligation de financer et de permettre parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont malades ou ils sont détenus donc l'État leur donne les moyens financiers de pratiquer leur culte. Il y a des salles culturelles dans les prisons, il y a des salles culturelles dans les épiteaux, il y a des aumôniers qui sont payés par l'État ou qui reçoivent encore des indemnités. Et puis, vous avez les cultes dans les établissements scolaires même si aujourd'hui c'est très difficile mais normalement, la loi prévoit l'ouverture des aumôneries dans les lycées, dans les lycées publics, même si ce n'est pas toujours respecté parce que sous réserve de l'accord de l'académie. Mais en réalité, le droit est permis. Vous avez aussi le mercredi, on oublie souvent que le mercredi, aujourd'hui, il y en a qui veulent remettre en cause le mercredi, le mercredi réservé à l'instruction religieuse. Et puis, vous avez le calendrier, aujourd'hui, c'est vrai que la laïcité que nous gouvernons, elle est une laïcité ou plutôt une catholaïcité. Il faut aussi tenir compte aussi de l'histoire, c'est ce que j'ai dit souvent aussi à certaines associations musulmanes, n'oubliez pas que la laïcité, c'est le respect du pluralisme, mais la France est laïque et catholique. Elle est marquée par le catholicisme et il faut tenir compte de la culture catholique dans toute approche et dans toute réflexion et pratique de la laïcité. En tout cas, le mercredi est réservé à l'instruction religieuse. Le calendrier est catholique essentiellement, mais il y a aujourd'hui la possibilité pour les juifs, pour les musulmans de demander une dérogation ou une autorisation d'absence en cas de... pour les fêtes religieuses. Le Shabbat est... Pardon, c'est fini ? Très bien. Très bien.